Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis comme promis le pop de plein d'event et surtout le déclenchement du KVK sur plein de royaumes après la fin de ce KVK On est enfin sur notre nouveau KVK mais avant cela les amis pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si vous voulez échanger sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on sera proche du plafond des 1000 abonnés Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir échanger c'est facile c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater Les amis on se retrouve donc sur notre nouveau KVK enfin le pré KVK est terminé on est enfin sur le territoire Mais juste avant de revenir dessus allons voir les events qui ont pop puisque certains d'entre vous réclamaient vraiment et attendaient avec impatience le roi des cartes Et bien sur mon serveur en tout cas il y a le roi des cartes je vous parlais d'Esmeralda dans la vidéo d'hier elle a pop aussi pour les crafts et les items Mais là pour le roi des cartes donc on a un roi des cartes classique ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux commandants dans le roi des cartes J'ai les mêmes depuis très très longtemps et vous le savez moi j'investis sur Constantin Constantin il est détente c'est pour le finir je ne le montre qu'avec le roi des cartes Puisqu'on ne peut pas l'avoir dans la taverne il serait idiot si vous avez dans le roi des cartes des commandants que vous pouvez avoir dans la taverne De les prendre focalisez-vous sur des commandants que vous ne pouvez pas avoir ailleurs que dans le roi des cartes c'est à mon avis la meilleure optimisation possible Et pour Esmeralda évidemment comme pour tous les events de ce genre la meilleure rentabilité c'est d'aller jusqu'au niveau 10 Donc vous faites de votre tour gratuit j'ai eu de la chance j'ai eu 4 casques comme si j'aurais pu avoir bien mieux Vous le voyez ça dure que 2 jours en revanche donc il faut faire son tour à 50% Il va falloir payer des tours pleins aussi et payer un tour divin à 5 si vous pouvez vous le permettre en termes de gemme c'est ce qu'il y a le plus rentable Et pour finir en rentabilité bon il y a Guerre et Paix évidemment qui permet d'échanger en début de KVK tous ces accélérateurs de construction Qui ne servent plus à rien pour tous ceux qui ont les T5 et qui ont monté tous leurs bâtiments Parce qu'on peut avoir les T5 sans avoir tout à fond par exemple toutes ces mines Donc si vous avez les T5 et que vous n'avez plus besoin de tout monter vous pouvez tout échanger comme je vais le faire vous le voyez Alors ce qui est dommage et je vous l'ai déjà dit sur cet event Guerre et Paix ce qui est vraiment dommage C'est qu'on ne puisse pas transformer en minutes l'ensemble c'est à dire que vous le voyez j'ai beaucoup d'accélérateurs de 5 minutes Beaucoup d'accélérateurs d'une minute mais de 10 par exemple j'en ai que 43 alors que je pourrais aller à 200 C'est dommage il me reste 157 alors que si je pourrais convertir des 5 minutes ou des 1 minute en 10 je pourrais les épuiser Alors là j'ai fait un misclic tac on y retourne voilà donc c'est dommage de ne pas faire ce système d'optimisation Pour les 15 minutes là j'en ai suffisamment pour tout transformer Pour les 30 minutes j'en ai aussi suffisamment mais vous allez le voir pour les alors je n'avais pas fini ici Pour les si on regarde les 30 minutes j'ai pas suffisamment pardon il m'en manque 89 Pareil pour ceux de 3 heures vous le voyez j'en ai que 54 Bon 54 c'est déjà énorme mais par rapport à 200 je pourrais transformer des accélérateurs de 60 minutes En 3 heures ou en 8 heures ou en 15 heures ou même en 24 heures il y a 24 heures Non il n'y a pas 24 heures ils l'ont pas mis ici il y a 24 heures donc c'est dommage ça me fait perdre de l'optimisation La Elite ça leur coûterait rien de faire ça et ça rendrait heureux pas mal de joueurs En parlant de rendre heureux les joueurs regardez donc ce KVK de malade qui a pop Enfin on y est donc on a la coalition on a le camp on est sur du classique Je vous ai déjà présenté tout ça je vous ai présenté le magasin qui n'a changé en rien On repart avec son reliquat de pièces c'est pour ça que j'en ai déjà 5700 Mais surtout vous allez voir les équipes et vous allez comprendre que c'est clairement n'importe quoi le matchmaking Encore une fois certains d'entre vous avaient des doutes sur le matchmaking en ce moment Et bien ils ont à mon avis raison regardez je vais dézoomer je vais vous montrer mon KVK Moi même j'étais quelque part content mais vous allez voir c'est abusé Donc on est sur le KVK C11024 et comme vous le voyez il y a 5 royaumes impérium sur 8 royaumes sur mon KVK Donc déjà c'est assez abusé 1401 qui est le plus gros d'entre tous 1256 on est le deuxième plus gros 1239 1177 1166 voilà pour les impériums 1194 1253 et 1341 qui sont également 3 très très gros royaumes Et regardez surtout pour les équipes et là c'est là qu'il y a un problème En haut à gauche c'est nous les rouges déjà on est avec le 1341 Bon on est avec un impérium avec un non impérium il n'y a pas de soucis En bas à gauche c'est là que je ne comprends pas 1166 et 1401 C'est simple Lilith a décidé de mettre le plus puissant des royaumes Le 1401 qui a près de 7 milliards de plus que nous en puissance cumulée sur le top 300 Et on est deuxième Donc c'est énorme Avec le 1166 qui est aussi impérium Donc c'est simple on a deux royaumes impérium ensemble en bas à gauche De l'autre côté en haut à droite on a le 1239 de notre ami La Swagger Qui est impérium avec le 1253 Et en bas à droite on a le 1177 et le 1194 Même cette équipe là elle est assez abusée Parce que le 1194 est un royaume assez énorme Mais il n'y a que des royaumes énormes sur ce KVK En revanche ce qu'on ne peut pas vérifier c'est si c'est le plus puissant en cours Parce que si vous regardez si je regarde il y en a un autre au dessus Qui a plus de royaumes puisqu'il en a 3 par endroit Donc il en a 12 et qui a l'air d'avoir plus de puissance que nous en cumulée Puisqu'il est au dessus en numérotation Après on a aussi le 11021 qui lui n'a aucun royaume impérium non plus Puis on a le 11022 Donc je ne sais pas si on est le plus puissant en cours Mais je ne vois pas comment on peut avoir un KVK supérieur en saison RO-Quantem Quand on est en RO-Quantem non lutte d8 en classique Car on a quand même 5 impériums sur 8 royaumes Faire plus ça sera assez abusé On va aller voir le classement après Vous allez vite comprendre On va passer aussi sur un autre KVK On ira voir après le KVK du 1254 Vous allez le voir avec notre ami Bonnie Qui est aussi un KVK de ouf Regardez le classement comme je vous le disais On va voir le classement et la puissance des alliances Pour que vous voyez bien le problème de notre KVK Donc la plus grosse des alliances en puissance Et celle du 1177 Les Boobz Les 1008 Boobz J'ai du mal à le dire ce matin Pratiquement 14 milliards C'est assez impressionnant C'est vraiment énorme comme score Les suivis des TXIK Les 12 Kings Qui sont aussi pratiquement à 14 milliards Donc le 1177 Et le 1239 Qui sont peut-être contre nous Je pense que ça va être l'Ouest contre l'Est On va voir ça sur la map après Donc je pense qu'ils vont être contre nous Je n'ai pas de confirmation encore Tout ce que je sais c'est que le 1401 Est officiellement avec nous Du coup le 1341 Qui est dans notre camp est avec nous Et ils sont amis du 1401 Il n'y a pas de soucis Et le 1166 aussi Donc déjà on est trois Imperium ensemble Donc de l'autre côté en dessous On a les troisièmes c'est nous Un peu plus de 13 milliards Le 1256 Puis le 1401 1166 1401 1401 1341 1256 Et 1177 Donc si on compte le top 10 Regardez les snours Qui sont quand même énormes Regardez le top 10 Dans le top 10 On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 alliances sur 10 Dans le top 10 Qui sont dans le même camp Là il y a peut-être un petit souci De matchmaking Lilith je pense Vous êtes un petit peu enflammé Si on regarde derrière le top 20 Donc le top 11 à top 20 On en a une Il ne reste plus beaucoup On en a une, deux, trois, quatre On n'en a que quatre Donc même On a quand même quatre Presque la moitié 40% 4 sur 10 Donc vraiment Je pense qu'il y a eu un souci Dans le matchmaking de mon KVK Et même sur le placement Le placement est à notre avantage Donc les teams sont à notre avantage Puisque étant alliés au 1401 On est alliés au 66 Et on a le 1341 Sur notre base Donc si on doit être contre l'alliance Les deux alliances Les deux royaux Ou les deux zones Qui sont à l'est Qui sont à droite Regardez Donc nous on est là On a nos alliés Qui sont ici Tout simplement Tac Voilà Ils viennent Ah non c'est ce que j'ai passé J'ai dit Il m'a enlevé le brouillard Il était sympa Donc on a nos alliés Qui sont ici Et de l'autre côté En face On a nos ennemis Nos potentiels ennemis Je ne sais pas Je pense que ça va se dérouler Comme ça Donc en fait On va avoir une zone de combat De ouf En lucerne On va pouvoir tous A 100% Aller en lucerne Pour se battre Contre nos ennemis Et nos ennemis Alors que je regarde Qui est en haut à droite Que je ne vous dise pas de bêtises En haut à droite En terre C'est le 12-39 Donc de la Swagger Le 12-39 Rappelez-vous C'est ce KVK Qui nous a battus Ce royaume Qui nous a battus Avec l'appui de Benny Justement Du 12-54 Lors du précédent KVK Donc on a une revanche A prendre contre eux Et c'est étendu Contre eux Le combat était assez équilibré On a gagné par moments Mais ils ont su tenir dans le temps Et donc nous avoir à l'usure Là je pense Ça va être un petit peu Plus compliqué pour eux Parce qu'avec le 13-41 Qui commence en plus avec nous Ça va être un gros rouleau compresseur De notre côté En tout cas tout le monde Est chaud bouillant On va bien voir Évidemment Je vous ferai des records De ces moments là Et je vous montrerai Bien évidemment Toutes ces séquences de combat Si mon iPad ne plante pas Si le patch ne fait pas tout planter Alors on lance un petit coup Pour la brume La brume ça me fait péter un câble C'est vraiment le truc Super relou Je ne sais pas pourquoi Comme dans certains jeux Ils ne font pas de la brume automatique On retourne donc sur les bâtiments Avec le déclenchement De ce nouveau KVK On a deux nouveaux bâtiments Bien évidemment Le centre de recherche de cristal Et aussi la mine de cristal Comme vous le savez Ce qui est intéressant C'est si vous devez être Un minimum dépensier Je vous invite absolument A acheter un pack Si vous pouvez vous le permettre Vous allez dans dépôt d'approvisionnement Ce pack là Vitesse d'exploitation Plus 50% Approvisionnement en cristaux De saison premium Qui est à 5,49€ Et qui dure 50 jours Franchement Il est ultra rentable Déjà je me demande Si le prix n'a pas été baissé Il me semble Et mettez moi en commentaire Ou sur discord Là dessus Si vous avez un screen Ou tout simplement Si vous vous en souvenez Je crois que Ce pack était à 10€ Lors du précédent KVK Donc Lilith nous aurait fait un cadeau En baissant le prix Ça serait bienvenu Et c'est très rare Et ça serait notable En tout cas Ça serait un beau geste Si c'est le cas Il me semble donc Que le prix a été revu Et divisé par 2 Donc ce pack là Si vous ne devez acheter Qu'une seule chose C'est vraiment celui là En plus En ce moment À 5,49€ Vous pouvez le passer Dans le cumul De récompenses de recharge Donc moi c'est fini Mais si vous n'avez pas fait Une récompense de recharge Vous pouvez le passer dedans Donc c'est un bon plan Ce pack là Il est ultra intéressant Surtout depuis qu'ils ont Baissé les prérequis Pour monter Dans la mine Allez je continue Là si je la monte Niveau 5 Je vais avoir le déclenchement Du pack également Si je ne vous dis pas de bêtises Puisqu'on a un pack Au palier 5 Et les packs Ces packs là Sont aussi Très très intéressants Regardez Je vais l'accélérer Tout de suite Tac Et voilà Voilà on a le déclenchement Du premier pack Ces packs là Sont très intéressants Si vous pouvez vous permettre De les prendre C'est les seuls packs Vraiment à acheter Pour le KVK Les packs Lorsqu'on monte Les mines La mine de recherche De cristal Et le centre de recherche Après évidemment Si vous êtes en illimité Sur votre CB Vous pouvez aller chercher Alors on va le retrouver On va aller chercher Il est ici Voilà évidemment La volonté du conquérant Mais là Ça va commencer À taper du lourd Et je pense pas Que ce soit nécessaire Pourquoi ? Puisque regardez Je vous ai fait Quelques barbares Ce matin Tac On va dans les rapports Et regardez Même à tous les barbares 400 gem 400 gem 400 gem 400 gem 400 gem 400 gem Je vais m'arrêter là Vous allez croire Que j'ai bugué Donc vous le voyez Sur tous les drops J'ai 100% De drops De taux de gem Sudo gem De cristaux Pardon Sur les barbares Donc ça C'est vraiment ultra rentable Ce qui veut dire Que si vous êtes blindé En point d'action Vous allez pouvoir Très rapidement Vous faire Un beau petit stock De cristaux Ça serait beau Si c'était 400 gem À chaque fois Vous allez pouvoir Faire un stock De cristaux De ouf Très rapidement Juste en farmant Les barbares Si vous avez Un stock De malades De potions De points d'action Et en plus Comme vous le savez Ça sert pour Le roulement d'honneur Et le succès croisé D'aller faire Des barbares Donc vraiment C'est ultra rentable Comme opération Comme premier On va jeter un oeil Rapidement Au KVK De notre ami Bunny Alors je vais Dézoomer Tac Et on va essayer De le trouver Vous allez voir Quelque chose Qui m'a vraiment étonné Alors notre ami Bunny Est en lutte des 8 Ce n'est pas celui-là Ce n'est pas celui-là Pas celui-là On va le trouver On va le trouver Je ne sais plus En combien il est J'ai vu Le screen ce matin Voilà C'est le C11 017 Si vous voulez en suivre Regardez Ils ont 3 royaumes Imperium Le 1365 Qui est le royaume De Chuni Ce streamer coréen Qui est assez ouf Vous allez le voir Si vous avez déjà vu Des vidéos de lui Je pense que Chuni Est complètement malade Vous avez le 1254 Bien évidemment Et le 1375 Mais regardez Ce qui est très étonnant Alors je ne connais pas Encore les équipes Et je ne sais pas Si elles ont été faites Mais en haut à gauche On a le 1254 Qui est tout seul Alors moi-même Je vous en dis Beaucoup de bien Du 1254 C'est des gros trash talkers Il n'y a pas de soucis Mais c'est un très gros royaume Je pense que c'est le royaume Le plus puissant Actuellement Du jeu Mais regardez Ils sont tout seuls Et déjà Ils sont en haut à gauche Normal Ils sont tout seuls Ils sont entourés du 1179 Et du 1173 Qui n'est pas impérium Et de l'autre côté Ils sont avec le violet Donc le violet C'est les éclairs Le 1262 Et le 1375 Qui est impérium Donc déjà Ils ont à leur contact Un royaume impérium Ça va être tendu Ça va être tendu pour eux Et ensuite Le deuxième impérium Le troisième Le 1365 Regardez Qui est avec le 1164 Donc c'est mon ancien royaume Spirituel Si tu nous écoutes Je pense que tu es très heureux D'être là-bas Regardez Ils sont en bleu Et ils vont pouvoir Aller très rapidement Dès l'ouverture Des portes de niveau 5 Au contact Des rouges Du 1254 Donc Si tout le monde Est contre le 1254 Ça va être très tendu pour eux Et le 1254 Va peut-être perdre son KVK Alors que tout le monde Les annonçait déjà Ultra favoris Et ultra gagnants Sur ce KVK A voir Soit ils ont fait Une bonne alliance Et ça va être bon pour eux Ils vont être détents Il faudrait par exemple Qu'ils aient une alliance Avec le 1375 Ou avec le 1179 Et le 1173 Un minima Vraiment Le minimum du minimum Sinon Ça va être très compliqué pour eux Si tout le monde est contre eux Donc un KVK Qu'on va suivre Pour le moment Regardez si je vais dessus Pour le moment Bien évidemment Je pense qu'on a la brume Ou pas Est-ce qu'on a la brume Non On n'a pas de brume Sur la lutte des 8 J'avais oublié ce détail On n'a pas de brume Sur la lutte des 8 Magnifique Donc évidemment Les rouges Se sont déjà étendus Partout De toute façon Ils sont tout seuls Donc les mecs Ils sont détents Ils sont tout seuls De l'autre côté C'est moins avancé Ça construit moins vite De l'autre côté On va aller voir Ici avec un APM Ça construit Les rouges sont vraiment au taquin Ils ont construit ultra vite Pour le coup Les rouges Les roses Plutôt roses foncées Et le deuxième APM Là aussi Ça a construit Vraiment très vite Le V89 Qu'on a rencontré D'ailleurs En match En Ligue On a rencontré Un match Que j'ai record Mais qui n'est pas Très intéressant Je dois bien vous l'avouer On les a quand même Pas mal malmenés Durant ce match De Ligue Osiris Donc c'est pour ça Que je ne voulais pas Proposer Dans les vidéos Et on le voit aussi En haut à droite Ça a bien construit Sur ce côté là Donc ça va être Très intéressant Ce KVK en suivre A suivre Où tout va se jouer En zone Brookton Bien évidemment Une fois que ça KVK va être libéré Les portes de niveau 5 Vont rire Et Brookton Si encore une fois Le 1254 est seul Ça va être La guerre de ouf Vraiment à suivre J'avais oublié J'avais oublié qu'on avait Une découpe Avec une barrière En porte de niveau 6 Donc le 1254 Va pouvoir défendre Deux fronts Tout seul Et séparer Ça c'est un avantage J'avais vraiment oublié Cette porte Dans la lutte des 8 Ces portes là Qui permettent de cloisonner C'est un gros avantage Pour le 1254 Ce cloisonnement Ça évite que Si les serveurs en Clarence Et les serveurs en Zara Sont contre eux Ils puissent aller directement Les bloquer à leur porte Vraiment Là Ça joue en leur faveur Donc il va falloir d'autant plus Suivre ce KVK Dans les choses à suivre Dans la semaine Les amis N'oubliez pas On va avoir Le pop Très probablement Samedi Dans les events De l'event de l'oeuf Qui va vous donner Des équipements Donc si vous devez Claquer vos j'aime Réfléchissez bien Puisque en ce moment Comme vous l'avez vu Donc il y a Le roi des cartes Donc vous réfléchissez Entre le roi des cartes Ou les oeufs Pour moi Ça dépend de votre profil Si vous avez déjà Suffisamment de commandant expertise Donc que vous êtes un joueur De haut niveau Évidemment Il faut aller Sur le handgame Sur le craft Et donc sur l'item Comme la maison des Smeraldas Actuellement Ou justement L'event avec l'oeuf Qui vous permet D'avoir des plans légendaires Si vous n'êtes pas Encore à ce niveau là Au niveau du handgame Investissez Sur le roi des cartes C'est ce qu'il y a De plus rentable Et si vous ne pouvez Vous permettre Aucun des deux Et bien économisez Vos j'aime Vous en aurez besoin Vous pourrez le claquer Dans une roue de la chance C'est vraiment La meilleure des optimisations Voilà écoutez C'est tout pour cette vidéo Les amis Vous le voyez On a encore ce blanc Mercredi, jeudi, vendredi Sur les events Donc on va à mon avis Demain ou après-demain Avoir un patch Enfin une annonce d'un patch Et peut-être des events Qui vont se déclencher On va voir On garde nos clés en or Pour ça Vous le savez On les garde jusqu'à la fin Du mois d'avril Les amis Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock